Bonjour et bienvenue, ce cours présente les procédures et les fonctions en langage C. Alors sur internet on retrouve programmation C de Wikibooks. Je clique sur le premier lien. Et j'ai un chapitre, fonctions et procédures. Alors je commence mon programme en C, int main void, j'ouvre une accolade, return 0, je ferme l'accolade, je sauvegarde mon fichier source, donc je vais l'appeler fonctions.c. Ici j'utilise printf, donc j'inclue le fichier stddio.h. Alors une fonction ou une procédure, donc comment on l'écrit ? Donc tout d'abord il faut préciser le type de retour. Donc pour une fonction, elle retourne quelque chose, donc ça peut être un entier ou un nombre à virgules. Donc int ou double. Ensuite le nom de la fonction. Alors pour une procédure, ce qu'elle a de particulier, c'est une fonction qui ne renvoie rien. Donc en type de retour, elle aura void. Donc après le nom de la fonction, entre parenthèses, on met les paramètres. Donc chaque paramètre a un type, pareil, int pour un entier, ou double pour un nombre à virgules. Le nom du paramètre, séparé par une virgule, et ainsi de suite. Ensuite on ouvre un bloc, donc accolade ouvrante, accolade fermante. Et à l'intérieur, on déclare des variables et on écrit des instructions. Alors l'exécution d'une fonction se termine soit lorsque la collotte fermante est atteinte, soit lorsque le mot-clé return est rencontré. La valeur renvoyée par une fonction est donnée comme paramètre à return. Une procédure est une fonction renvoyée en void. Dans ce cas, return est appelée sans paramètre. Alors un exemple de fonction. int carré, donc renvoie le carré d'un nombre. Donc int nombre. J'ouvre une accolade, je ferme une accolade. Et je renvoie le carré, donc nombre fois nombre. Voilà, un exemple de procédure. Donc ça sera void carré int nombre. Et à la place de return, j'affiche par exemple le résultat. printf carré égale pour cent D, slash N, virgule nombre fois nombre. Je ferme ma parenthèse. Et je ne renvoie pas de résultat. Donc juste return point virgule. Alors les passages des arguments aux fonctions se font toujours par valeur. Si on veut modifier la valeur d'un argument passé en paramètre à une fonction, en dehors de cette même fonction, il faut utiliser des pointeurs. Donc int variable égale 3. Ensuite, je déclare ma fonction carré. int carré. Qui retourne le carré nombre fois nombre. Ensuite, si je veux calculer le carré, je ferai résultat égale carré de variable. Voilà. Et je déclarerai virgule résultat comme variable entière. Donc, en commentaire, résultat vaut 9. Voilà. Maintenant, je voudrais que variable soit transformée en carré de 3. Donc 3 fois 3, 9. Soit transformée en 9. Alors, ce que je vais faire... Je vais utiliser... Donc là, je n'ai plus besoin de renvoyer la vailleur. Je peux faire une procédure. Et ici, au lieu de déclarer un paramètre nombre, je déclare un pointeur. Donc, il faut juste mettre une étoile. 1 étoile. Donc, pointeur nombre. Donc, cette fois-ci, je ferai... Pointeur nombre égale pointeur nombre fois pointeur nombre. Et là, quand je fais carré de variable, Cette fois-ci, c'est variable qui vaut 9. Et alors, ici, il ne faut pas juste lui donner variable. Il faut lui donner l'adresse mémoire de variable. Donc, on met un petit e-commercial. Donc, le petit e-commercial, c'est pour donner l'adresse d'une variable. Et ici, quand on met une étoile, c'est pour dire pointeur. Donc, un pointeur, ça pointe sur une adresse, un emplacement en mémoire. Et ça travaille sur cet emplacement en mémoire. Donc, ici, on lui dit... À l'emplacement en mémoire, tu mettras nombre fois nombre. Le carré. Voilà. Donc, les passages des arguments aux fonctions se font toujours par valeur. Et si on ne veut pas le faire, pas recopier la valeur, si on veut modifier une variable, il faut utiliser des pointeurs. Alors, déclaration par prototype. Alors, le prototype d'une fonction, c'est quoi ? Ça correspond simplement à son en-tête, tout ce qui précède la première accolade ouvrante. C'est-à-dire son nom, son type de retour et les types des différents paramètres. Cela permet au compilateur de vérifier que la fonction est appelée avec le bon nombre de paramètres et surtout avec les bons types. La ligne suivante déclare la fonction fonction, mais sans la définir. Donc, type de retour, nom de la fonction et les types des différents paramètres. À noter que les noms des paramètres peuvent être omis et que la déclaration doit se terminer par un point-virgule, sans quoi vous pourrez vous attendre à une cascade d'erreurs. Donc, ce que je peux faire... J'ai int-main-void. Donc, ça c'est la fonction principale. Voilà. Donc, ici, je mets juste prototype de la fonction carré. Donc, ça sera int carré int. Point-virgule. Attention au point-virgule. Comme ça, ici, dans la fonction principale, quand j'écris résultat égal carré de variable, le compilateur peut vérifier que variable doit être de type int et résultat recevra aussi un int. Et donc, après, j'écris vraiment ma fonction en détail. Donc, là, je remets int carré égale int. Cette fois-ci, je donne le nom d'une variable et j'écris ma fonction return nombre fois nombre pour un virgule et je ferme mon accolade. Donc, ça, c'est un prototype de la fonction. Donc, on le met avant par exemple par exemple la fonction main pour pouvoir écrire résultat égal carré variable et on peut après coup écrire la fonction en détail. Alors, ensuite, absence de paramètres. Alors, avant la normalisation par l'anci il était possible de faire une déclaration partielle d'une fonction en spécifiant son type de retour mais pas ses paramètres. Donc, je mets le type de retour int f mais je ne mets pas les paramètres entre parenthèses. Alors, cette déclaration ne dit rien sur les éventuels paramètres de la fonction f sur leur nombre ou leur type au contraire de int g void ou void qui précise que la fonction g ne prend aucun paramètre. alors, évaluation des arguments à noter que nulle part dans le langage n'est spécifié l'ordre d'évaluation des arguments il faut donc faire attention aux opérateurs ayant des effets de bord notamment lorsqu'on utilise la même variable le code suivant est imprévisible et non portable bien qu'un compilateur ne générera probablement pas d'avertissement alors ici on a donc ça c'est un prototype de fonction donc c'est une fonction qui s'appelle fonction qui retourne un int et qui prend trois paramètres de type entier donc là une autre fonction test à l'intérieur de laquelle j'appelle la fonction fonction et je lui donne comme trois paramètres a plus plus a plus plus a plus plus alors suivant le compilateur employé tous les cas de figure sont envisageables donc la fonction peut effectivement être appelée avec fonction donc on a vu a égale 0 donc la plus plus est post fixé donc ce qui sera renvoyé c'est la valeur originale donc d'abord 0 sera renvoyé pour exécuter fonction puis a sera ajouté 1 donc ça peut très bien être fonction 0 0 0 ou ça peut être fonction 0 1 2 ou encore ça peut être 2 1 0 pourquoi ? parce que ça peut être exécuté d'abord de droite vers la gauche mais ça peut aussi être exécuté de gauche vers la droite où le programme peut tout aussi bien s'arrêter voilà donc ça à éviter absolument à éviter alors un autre cas auquel il faut faire attention est l'appel de fonctions qui peuvent avoir des effets de bord dans ce cas le comportement n'est pas défini mais les fonctions peuvent être appelées dans n'importe quel ordre donc là on a juste les prototypes ça veut dire qu'on n'a pas la fonction complète donc la fonction complète elle doit être définie plus tard ou dans un autre fichier mais on a au minimum les prototypes donc avec ça le compilateur il peut déjà vérifier un certain nombre de choses donc alors donc on a trois fonctions et un B égale fonction de 5 fonction G fonction H avec paramètre 6 alors dans cet exemple G G sans paramètre peut être appelé avant H avec paramètre 6 ou l'inverse si ces fonctions ont des effets de bord donc affichage de message modification de variable globale alors le comportement du programme dépendra de l'ordre que le système choisit dans ce cas la seule manière d'être sûr de l'ordre est de l'imposer de la manière suivante donc en fait on fait d'abord int A égale G comme ça on est sûr que G est bien exécuté puis int B égale H 6 comme ça on est sûr que H avec paramètre 6 est appelé et ensuite on fait fonction 5 AB donc attention à appeler une fonction avec ici une fonction avec d'autres fonctions en paramètre c'est vraiment déconseillé pareil l'opérateur plus plus alors celui-là vaut mieux faire une instruction après l'autre voilà alors nombre variable d'arguments alors j'ai ici une fonction donc void ma fonction donc elle ne renvoie rien et elle prend un argument donc il y a toujours un type et le nom d'argument un deuxième argument et un type et ici j'ai mis trois petits points donc trois petits points c'est pas juste parce que j'ai pas fini ma fonction trois petits points ça veut vraiment dire quelque chose en C ça veut dire qu'il peut y avoir un nombre variable d'arguments donc il peut y avoir encore un troisième un quatrième un cinquième ou seulement un troisième argument ou aucun voilà donc attention ici on a juste ma fonction avec trois petits points ceci n'est pas valide il faut au moins un paramètre fixe donc il faut au minimum un argument fixe et on mettra trois petits points derrière alors ensuite avec ces trois petits points on a aussi le fichier stdarg.h alors qu'est-ce que vient faire stdarg.h stdarg.h n'est nécessaire que pour traiter les arguments à l'intérieur de la fonction donc maintenant qu'on sait qu'on peut mettre un nombre variable d'arguments on va voir comment les traiter alors accès aux arguments donc on a trois fonctions on a va start va arg et va end alors on va voir comment les utiliser alors va list est un type opaque dont on n'a pas à se soucier donc ici va list voilà on commence par l'initialiser avec va start donc qu'est-ce que je fais je fais va list ma list d'arguments point virgule donc il faut mettre va start alors le paramètre last doit correspondre au dernier argument fixe de la fonction donc je vais aussi définir une fonction alors je ne mettrai que le prototype int carré int nombre virgule trois petits points point virgule donc va start il faut donc une list donc ça sera ma list d'arguments virgule virgule last alors last doit correspondre au nom du dernier argument fixe de la fonction donc ça sera nombre voilà alors une fois que c'est fait je peux utiliser va arg donc je lui donne va list donc une variable qui contient maintenant la liste des arguments et je lui demande par exemple un entier donc si je sais que le prochain paramètre c'est un entier donc je peux avoir va arg ma liste d'arguments int donc je reçois un entier donc ici je mets int paramètre suivant égal donc ici j'ai créé une variable int qui reçoit le paramètre suivant de type int et quand j'ai fini je fais va end alors la liste de type va list donc c'est ça ma liste d'arguments j'ai terminé de travailler sur ma liste d'arguments donc je fais va end voilà donc il faut être extrêmement vigilant lors de la récupération des paramètres à cause de la promotion des types entiers ou réels en effet les entiers sont automatiquement promus en int sauf si la taille du type est plus grande auquel cas le type est inchangé et pour les réels le type float est promu en double alors que le type long double est inchangé c'est pourquoi ce genre d'instruction n'a aucun sens dans une fonction à nombre variable d'arguments donc essayer de récupérer un char donc j'ai initialisé ma liste avec va start je essaye de récupérer le paramètre suivant donc j'essaye de récupérer un caractère ça n'a pas de sens alors pourquoi il faut obligatoirement récupérer un entier de type char comme étant de type int voilà alors ici un exemple donc ici j'ai une suite de valeurs qu'on appelle une énumération c'est pour ça qu'il y a le mot clé énum donc type fin vaudra 0 type entier vaudra 1 type réel vaudra 2 et type chaîne vaudra 3 donc ici j'ai une fonction affiche donc qui prend un paramètre fixe de type pointeur alors c'est de type fichier c'est pas un entier un un nombre à virgules c'est un fichier voilà donc bon on va découvrir ça petit à petit voilà et un certain nombre d'arguments derrière donc on déclare une liste d'arguments de type VA list un entier type alors avec VA start donc on a vu on initialise la liste qui vient en fait des trois petits points en précisant le dernier argument fix out alors ensuite on fait une boucle tant que donc tant que alors tant que alors type égal VA à arg list 1 donc on récupère à chaque fois un entier dans la liste ici trois petits points ensuite une fois qu'on a récupéré cet entier et qu'on l'a mis dans type on fait un switch donc un selon cas donc selon que type soit égal à type entier donc on a vu ça ça vaut type fin ça vaut 0 type entier ça vaut 1 donc en fait si type vaut 1 alors on affiche sur le fichier de sortie donc très certainement à l'écran pour s'en dé 1 entier et on récupère le paramètre suivant dans la liste 1 entier int voilà donc si donc en fait on a à chaque fois un paramètre pour dire le type si c'est type entier réel ou chêne voilà donc on fait une fois VA arg ici et ensuite on récupère vraiment la variable la variable dans la liste voilà et si c'est un réel on ira chercher un double et si c'est type chêne on ira chercher un char étoile dans la liste voilà et ici on a notre fonction principale qui appelle affiche donc cette fonction là ah oui j'ai oublié de dire aussi que tout à la fin quand on a fini de traiter la liste d'arguments on fait bien sûr un va-end list donc deux exemples dans la fonction principale main donc on affiche une fois affiche avec std out donc c'est à l'écran donc là on a la liste d'arguments à nombre variable un nombre variable d'arguments donc d'abord on a type chaîne ça annonce cette variable là qui est une chaîne de caractère ensuite un type entier qui annonce un caractère on a vu un caractère c'est un char c'est un entier de 0 à 255 ou de moins 127 à plus 127 et ici on a 0 pour dire que c'est terminé et deuxième exemple on affiche sur la sortie standard d'erreur donc c'est aussi à l'écran un type chaîne là on a une chaîne un type réel donc cette fois-ci on a une opération mathématique et 0 pour dire que c'est terminé voilà donc quand on a 0 ici ce qui va se passer dans le while c'est que type va être égal à 0 et 0 vaut faux donc le while s'arrête voilà alors à noter que la conversion trans-tipage explicite des types en un type de taille inférieure à celle par défaut int pour les entiers ou double pour les réels ne permet pas de contourner la promotion implicite même écrit de la sorte donc ici on a un exemple d'appel de la fonction affiche sur l'écran la sortie d'erreur standard donc un type chaîne une chaîne un type réel donc un type réel c'est toujours double on a vu par exemple un caractère normalement c'est un char mais dans le cas d'un nombre variable de paramètres ça sera automatiquement promu en type entier donc de type int donc ici si je force en float cette opération là 2 x 3 divisé par 5 ça ne marchera pas le résultat transmis au cinquième paramètre sera quand même promu implicitement en type double voilà ensuite nous avons les fonctions inline il s'agit d'une extension ISO C99 qui à l'origine vient du C++ ce mot clé doit se placer avant le type de retour de la fonction à noter qu'il est préférable de classifier les fonctions inline de manière statique dans le cas contraire la fonction sera aussi déclarée comme étant accessible de l'extérieur et donc définie comme une fonction normale donc en la déclarant statique inline un bon compilateur devrait supprimer toute trace de la fonction et seulement la mettre in extenso aux endroits où elle est utilisée donc un exemple donc statique inline carré alors j'ai oublié int donc prends comme paramètre nombre voilà donc return nombre fois nombre donc j'ai déclaré ma fonction inline ce qui fait que quand j'écrirai carré deux variables donc ça sera remplacé par variable fois variable variable voilà voilà donc le compilateur qu'est-ce qu'il va faire il voit que la fonction est inline donc à la place de créer une vraie fonction ce qui est un peu lourd il ne le fait pas il l'enlève il enlève aussi carré un variable et il remplace par variable fois variable donc en la déclarant statique inline un bon compilateur devrait supprimer toute trace de la fonction et seulement la mettre in extension aux endroits où il est utilisé c'est-à-dire remplacer par le calcul voilà pour les fonctions inline alors la fonction main donc la norme définit deux prototypes qui sont donc portables donc ça veut dire qu'ils fonctionnent partout sur un macintosh un windows un macOS un windows ou un linux donc les deux prototypes donc c'est int main void donc celui-là on l'a souvent vu moi je l'ai utilisé à chaque fois donc ça veut dire on retourne un entier donc nous on retournait toujours 0 pour dire que le programme c'était bien terminé et void on ne prenait pas de paramètres alors si on veut les paramètres il faut mettre int argc et char étoile argv alors le premier prototype est plus général il permet de récupérer les paramètres au programme le deuxième existe pour des raisons de simplicité quand on ne veut pas traiter ses arguments alors qu'est-ce que la variable argc donc argc c'est argument count et le nombre de paramètres qui est passé au programme et qu'est-ce que la variable argv donc ça veut dire argument vecteur et la liste de ces paramètres donc les paramètres sont stockés sous forme de chaîne de caractère donc c'est pour ça qu'il y a crochet crochet donc c'est un tableau de caractère argv est donc un tableau de chaînes de caractère donc char étoile donc ça veut dire euh qu'il y a un tableau avec des chaînes de caractère dedans voilà donc argv est donc un tableau de chaînes de caractère argc correspond au nombre d'éléments de ce tableau alors la première chaîne de caractère alors dont l'adresse est argv0 donc si on prend le premier élément dans le tableau argv contient le nom du programme voilà le premier paramètre est donc argv1 et le dernier élément du tableau argvarcc est un pointeur nul donc pourquoi c'est un pointeur nul c'est parce que on commence à à compter à partir de 0 donc le dernier élément il n'existe pas il est nul voilà alors valeur de retour alors la fonction main retourne toujours une valeur de type entier donc nous on a mis toujours return 0 ça veut dire le programme se termine correctement l'usage veut qu'on retourne 0 voilà ou exit success alors si le programme s'est déroulé correctement ou exit failure pour indiquer qu'il y a eu une erreur alors les macros exit success et exit failure étant définis dans l'entête std lib.h il est possible par le programme appelant de récupérer ce code de retour et de l'interpréter comme bon lui semble donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut faire return 0 à la fin du programme ou return exit success voilà et donc si on fait exit success donc dans ce cas là il ne faut pas oublier aussi de faire include std lib.h voilà petite parenthèse alors ici on déclare une variable entière i donc i je vais l'utiliser pour la boucle for pour donc i je le mets à 0 je fais tant que i est inférieur à argc donc argument count j'avance de 1 i égale i plus 1 et j'affiche paramètre i j'affiche argv i donc l'argument v donc %i on peut aussi mettre %d c'est pour un entier et %s c'est pour une chaîne de caractères donc je vais retourner tout en haut ma fonction main et je vais récupérer les arguments et ici avec ma boucle je vais les afficher donc ici ça sera plus void mais si je veux récupérer les arguments il faut que je mette int argc virgule char étoile argv crochet crochet donc j'enregistre et je vais compiler mon programme donc je me mets dans le bon répertoire je ferai cc-w all fonction.c moins o fonction voilà mon programme a compilé je l'exécute voilà donc paramètre zéro c'est le nom du programme donc moi ici j'ai tapé point slash fonction donc on retrouve ici point slash fonction maintenant si je mets des arguments voilà ici j'ai le nom du programme plus les différents paramètres voilà donc à chaque fois on a affiché paramètre numéro i donc pour cent d un entier i est un entier et la chaîne de caractère donc argv crochet i crochet donc l'argument alors pour finir fonction en c pré en c alors avant la normalisation c89 on pouvait appeler une fonction sans disposer ni de sa définition ni de sa déclaration dans ce cas la fonction était implicitement déclarée comme retournant le type int et prenant un nombre indéterminé de paramètres alors aucune déclaration de la fonction g n'est visible donc si j'écris tout d'un coup g parenthèse parenthèse point virgule avant ça voulait dire une déclaration implicite donc g qui renvoie un entier et qui prend un nombre indéterminé de paramètres voilà alors à titre anecdotique ceci est la façon historique de définir une fonction avant que le prototypage ne fût utilisé cette notation est interdite depuis c90 donc avant on mettait type de retour nom de la fonction paramètre 1 virgule paramètre 2 virgule paramètre 3 et en dessous on remettait paramètres 1, 2, 3 jusqu'à n avec à chaque fois le type devant donc type paramètre 1 paramètre 2 jusqu'à n voilà on ouvre un bloc donc on déclarait nos variables et on mettait nos instructions donc en fait ce qui changeait c'est que avant on mettait les types et les paramètres ici donc au lieu de déclarer les types à l'intérieur même de la fonction ils sont simplement décrits après la fonction et avant la première accolade ouvrante à noter que le type retour pouvait être omis dans ce cas il valait par défaut int voilà donc le cours est terminé donc on va résumer rapidement le cours donc on a vu comment définir une fonction on a vu qu'on pouvait aussi mettre le prototype avant et déclarer la fonction après on a vu l'évaluation des arguments donc il faut faire attention à l'opérateur plus plus ou si on appelle une fonction avec comme paramètre d'autres fonctions donc il faut faire attention on a vu le nombre variable d'arguments donc ça c'est les trois petits points ensuite on a vu l'accès aux arguments donc c'est avec va start les trois fonctions va start va arg et va end voilà ensuite on a vu la fonction inline donc quand on écrit une courte fonction et on veut que ça soit remplacé dans le code et que ça soit pas une vraie fonction donc on la déclare inline ensuite on a vu la fonction main donc comment récupérer les arguments de la ligne de commande int argc char étoile argv crochet crochet on a vu aussi les valeurs de retour donc à la place de mettre return 0 on met return exit success ou exit failure et à titre d'information on a vu les fonctions c'est préhensi donc ici avant on pouvait mettre les paramètres entre le prototype enfin entre c'est pas un prototype là c'est un début de fonction et la première accolade voilà on avait aussi vu que on pouvait avoir une déclaration implicite donc si on mettait une fonction comme ça elle renvoyait un type int et elle prenait un certain nombre d'arguments voilà ce cours est terminé je vous dis à bientôt à bientôt